Deux vidéos très étranges sont apparues sur la chaîne YouTube officielle de Mob Games, le studio derrière Poppy Playtime. Celle-ci a utilisé The Story So Far, donc en français cela donne l'histoire jusqu'à présent. Ces courtes vidéos ont l'air de nous replonger dans le lore du jeu, du chapitre spécifique de la vidéo, mais aussi de donner des informations sur le prochain chapitre du jeu. Yo les gars, c'est Nabets, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour réagir aux deux dernières vidéos sur la chaîne de MobMT Entertainment, The Story So Far. Pour le moment, il y a un mois, il y a eu la première sur le chapitre 1 qui est sortie, et là du coup il y a trois jours, il y a celle du chapitre 2 qui est sortie, donc j'imagine que le mois prochain il y aura celle du chapitre 3, et peut-être dans deux mois, on commence directement avec une théorie, on commence directement la vidéo avec une théorie, là du coup il y a un mois celle qui est sortie, là il y a trois jours celle qui est sortie, donc ce mois-ci, dans un mois il y a celle du chapitre 3 qui sort, et je pense, donc dans deux mois, un premier trailer ou un teaser, un premier teaser pour le chapitre 4 de Poppy Playtime sortira, mais bon, pour le moment les gars, on va regarder déjà le premier épisode on va dire, la première vidéo The Story So Far du chapitre 1 Poppy Playtime. Bah écoutez, bah les gars, c'est parti directement. Ok, wow. 2005. En l'année 2005, on ne sait pas c'est qui. Attendez, qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Tout le monde croit que le staff a disparu il y a dix ans, mais nous sommes toujours là, trouver la fleur. Oh, d'accord. Vintage Poppy commercial, d'accord. Oh, j'ai hâte de voir ce que ça va se donner. Ah ouais, c'est vraiment toute l'histoire du jeu là qui raconte. Ah ouais, d'accord. Ah ok, d'accord. Je ne te dis pas à ça. C'est vraiment toute l'histoire là, il parle de, de, comment, l'intrus ? Ah, attendez. C'était le crépuscule lorsque l'intrus a fait une irruption, irruption, d'accord, dans l'usine. C'est ça, d'accord. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, what ? Oh, oh, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, non, parce que j'ai fait silence radio là pendant un long moment, puis j'étais concentré là sur ce qu'il disait. Qu'est-ce que c'est que ça, attendez. Je vais essayer de mettre pause. C'est aussi une sensation vraiment géniale, la VHS. Attendez, il y a des écritures. Qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une serrure ? Là, regardez, on dirait une serrure ou... What ? C'est Poppy ? Oh, attendez, il y a des codes, il y a des trucs et tout là. Je vous jure, il y a des... Attendez, attendez, hop. Je vais mettre en 0,25. Oh, oh, attendez, attendez, attendez. J'ai vu les lettres, j'ai vu les lettres. Un A. Ici, un A. Ici, on a vu un R. Ici, un G. A, R, G. Ah, mais je crois que c'est parce que A, R, G. Je sais pas, c'est quoi, A, R, G. En anglais, je crois que c'est genre VHS. D'ailleurs, les gars, il va y avoir beaucoup de théories dans cette vidéo, tout ça. Dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire. Je lis d'ailleurs, d'ailleurs, je tiens à vous le dire. Je lis tous mes commentaires, tous mes commentaires, je les lis. Alors surtout, n'hésitez surtout pas à me poser, à me dire, à me donner vos... À me donner vos théories, toutes vos analyses, tout. Donnez-moi tout ce que vous savez en commentaire. Je les lirai avec plaisir. Attendez, parce qu'il n'y a pas que ça. Vidéo ? Ouais, non, ça, c'est normal. Oh, oh, oh ! Attendez, j'ai vu un truc. L'aide de... C'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est la VHS, là, de base, avec le monsieur, la toute première bande-annonce de Poppy Playtime, en fait, tu me diras. Oui, c'est ça. Qui présente le jouet de Poppy. Il y a un truc de ouf jusqu'après. Attendez, parce qu'il y a une écriture. Il y a un truc écrit, là. Let the game begin. Let the game begin. Oh là là. C'est ça qui a écrit. Let the game begin. Laissez le jeu commencer. Let the game... C'est ça. Let the game... Oh, regardez ça, les gars, regardez. Let the game begin. Laissez le jeu commencer. Oh. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, en vrai de vrai ? On a Poppy, ici. On a encore la VHS d'avant, un peu bugué. Encore Poppy bien bugué. Et regarde ça. C'est Poppy avec le cou... Le cou tout tordu, tu sais. On dirait comme une puce. Ou quelque chose qu'on insère, en fait, à Poppy. Hmm. Une puce... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Une puce vocale ? Non, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. C'est quelque chose qui... Qui lui donne le son. Ou alors, justement, la voix. Peut-être la voix, plutôt. Peut-être la voix, plutôt. Je pense que c'est ça. Parce qu'en vrai, là, on voit bien sa tête et tout. On voit bien, peut-être, le reste de son corps, sa main. Mais après, là, c'est quoi, là ? C'est son cou qui est peut-être ouvert pour faire passer cette pièce. Je sais pas du tout. C'est vraiment de mauvaise qualité et tout. C'est vraiment bizarre. Ouais, d'accord. Après, c'est juste complètement bugué. Wow, il y a de ces codes, là. Oh, des questions que je vous déchiffre tout ça, hein. On voit l'œil de Poppy, là. On voit l'œil... On voit Poppy, là. Attendez, je vais voir dans les commentaires s'il y en a pas qui l'ont fait. Alors là, aucune idée. Il y a personne qui a pu déchiffrer ce truc. Si vous, vous savez, les gars. Parce que là, je l'ai vu dans les commentaires de la propre vidéo, la vraie vidéo. J'ai regardé, il y a personne qui a pu déchiffrer. Enfin, un des premiers commentaires. Et même les autres messages, parce qu'il y en a d'autres encore. Surtout, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et hop. Et qui a fait chuter notre cher Huggy dans les profondeurs. Hé, 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 attendez. Fait chuter notre cher Huggy dans les profondeurs. Hé, il n'a pas dit qu'il est mort, hein. Il n'a pas dit... Il le fait chuter et meurt ou je ne sais pas quoi, hein. Hé, ouais, hein. C'est peut-être pas fini avec Huggy, hein. En plus, c'est ça, on l'entend à la fin du chapitre 3 de Poppy Big Time. On l'entend, hein. Enfin, c'est soit lui, soit Kissimmee-sie. Mais voilà. Il y a des théories. Et franchement, c'est possible qu'il revienne dans le chapitre 4, moi, je dis. Fin de communication. Finalement, il est entré dans une pièce dont le public n'était pas censé le voir. Ce n'était pas une usine ou un bureau d'entreprise. Cet endroit était différent. Un doll. Trop fort. Poppy. Oh, putain. La vache stylée de ouf. Bon, les gars, du coup, on continue tout de suite avec celle du chapitre 2. La seconde vidéo. Donc, cette fois-ci, celle-ci dédiée pour le chapitre 2. C'est parti. Genre, le code, je ne l'ai pas vu, là. Vous vous foutez de moi, là ? D'accord. Donc, déjà, il y a encore un grand truc, hein. Il y a encore un grand texte devant. G.S. Thuze. G.S. G.S. T.U.Z. Thuze. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? G.S. Thuze. Ça nous dirait. Ça ne me dit rien dans tout Bobby Playtime, tout ça. Je ne vois pas ce que ça voulait dire. Attends, c'est quoi ? Oh, mais je n'arrive pas à voir. 45, 6, 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 6. Non, je déconne. Je ne vais pas tout dire, mais attendez. Je vais voir dans les commentaires, encore une fois, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a déchiffré, le code. Il dit, ok. Ok, donc, ce monsieur a trouvé le code. Oh, là, 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 là. Putain, comment c'est possible ? C'est un code qui est déchiffré dans un décodeur hexadécimal, dit 11 mots, bonne chance. Ensuite, nous trouvons donc 11 mots, ceux qui sont décodés à l'aide d'un chiffre de César, et qu'on retrouve donc plus tard dans la vidéo. La phrase complète, arrangée, donne « Sur les chemins qui se dégagent, mais je n'ai pas peur de la mort ». Maintenant, si nous combinons les deux messages du premier chapitre et du deuxième chapitre, nous obtenons « Sur les pieds feutrés et en retenant notre souffle, le sommeil se rapproche toujours plus. » « Sur les chemins qui deviennent clairs, mais je n'ai pas peur de la mort. » What the fuck ? Donc, du coup, en fait, c'est ça que je voulais dire. Le code que je voulais dire dans la première vidéo, c'était « Sur les pieds feutrés et en retenant notre souffle, le sommeil se rapproche toujours plus. » Et là, du coup, là, celui du... Ce que veut dire le code, là, du coup, de cette deuxième vidéo, c'est « Sur les chemins qui deviennent clairs, mais je n'ai pas peur de la mort. » Ou « Sur les pieds feutrés et en retenant mon souffle, le sommeil se rapproche toujours, mais je n'ai pas peur de la mort sur des chemins qui deviennent clairs. » Cela semble être la comptine d'une sorte de poème. Félicitations et crédit au solveur, il mérite une récompense. Mais alors, carrément, quoi. Alors ça, ça, c'est fort. On a déjà le code qui a été décodé, alors que la vidéo est sortie il y a 3-4 jours, quoi. C'est incroyable. Alors, en tout cas, la date, là, on n'est toujours pas. Donc, en fait, j'ai l'impression que, du coup, le jeu se déroulerait dans les années 2005, alors que je pensais que c'était beaucoup moins, beaucoup moins, dans les années 80-90. Je pensais, alors, ça a l'air de se dérouler, du coup, dans les années 2005. 2000-2005, là, du coup, comme on voit. Ah merde, attendez, je n'ai pas mis la vidéo en vitesse normale, désolé. La station de jeu, on me tient. Poppy sortit de son étui, elle a commencé à guider le lanceur d'employé, tout simplement. C'est vrai que comme ça, ça paraissait trop facile pour être vrai, hein. Il fallait que la Mommy Long Legs, elle arrive. The Game Station. La station de jeu. Attendez, comment ça ? Comment ça ? D'une certaine manière, la station de jeu était la sienne ? Comment ça, d'une certaine manière, la station de jeu était la sienne ? Donc, attendez, on va voir un petit peu la suite de ce qu'il dit, mais ça m'intrigue. Je ne sais pas pourquoi ça m'intrigue. Comment ça, la station de jeu était la sienne ? Parce que, ok, c'est vrai qu'elle était là, c'est, en gros, c'est le jouet qui animait la pièce, la station de jeu. Alors, comment ça, c'était la sienne ? Comment ça, d'une certaine manière, c'était sa salle, c'est elle qui faisait tout ? Parce qu'en fait, c'était juste comme mascotte, en fait, je pensais. Et donc, avec toutes les instructions à sa portée, elle a jugé le bon de faire un jeu de Poppy et son ami. Ah ouais, non, non, il n'y a pas d'autres informations par rapport à ça, mais c'est vraiment très bizarre. Hé ! Comment ça, comment ça, là ? Ah, attends, 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 non, je suis d'accord, c'est vrai. Il y avait des jeux, il y avait des mini-jeux, là, en fait, il y avait les boutons, là, les boutons, là, en bas, là, ils y étaient. Mais à aucun moment, il y en a eu en haut. Attends, non, si, il y en a eu en haut. Il y avait des messages, il y avait des, il y avait des boutons en haut, désolé, j'ai du mal. il y avait des boutons en haut mais à aucun moment il y avait des mots il y avait des boutons, des lettres des couleurs des chiffres même peut-être mais alors certainement pas des mots comme massacre, ravenous je sais pas ce que ça veut dire ravenous mais même ça s'inquiétait pas c'est quoi ce symbole là le flocon de neige et tout, what the fuck donc il y a des trucs en plus et tout là what je m'en rappelle plus à part si je me trompe mais ah le wakawagi et pullule toujours ça me fait rire les traductions tu sais pullule ça c'était stylé ce truc on s'y attendait pas c'était trop stylé lui il était chiant lui il ne restait plus que la colère et forcément elle voulait à tout prix nous buter à la fin et puis là et boom ce qui reste d'elle est à lui maintenant oh et oui c'est vrai que c'était la première apparition c'est vrai que c'était la première apparition du prototype je ne sais pas tu sais pas si tu as l'inquiérent à l'inquiéter tu sais pas si tu as l'inquiéter je ne sais pas si tu t'es pas l'inquiéter je ne sais pas si tu as l'inquiéter Ce qu'il avait dit Je suis certain Que cela est venu naturellement de Poppy Je vous le dis En réalité je suis sûr et certain C'est une taupe en vrai Poppy En vrai de vrai je suis sûr Elle nous ment En vrai de vrai au personnage depuis le début Et ça j'en suis sûr et certain Parce qu'en plus de ça En vrai de vrai ça pourrait s'expliquer Avec la puce là La puce qu'on a vu dans le premier Dans la première VHS Le truc bizarre qu'on avait vu au début J'en suis sûr et certain ça a un rapport J'en suis sûr à 1000% Et c'est fini Bon de toute façon je pense qu'on aura plus d'informations D'ici très peu Et puis voilà 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 Peut-être le mois prochain on aura un chapitre 3 Franchement ça m'étonnerait qu'on ne l'ait pas Je pense qu'on en aura un Et puis du coup dans deux mois on est un premier teaser Ou trailer même carrément Peut-être même l'abandonnance Parce qu'ils ont dit Ils ont dit le PDG De Mobile Entertainment Il l'a dit dans un interview Dans un récent interview Comme quoi Des trailers et la date de sortie officielle Du chapitre 4 Allait tomber en fin 2024 Donc c'est possible Franchement c'est possible Peut-être pour octobre Octobre donc Et peut-être pour Halloween Pourquoi pas Sur ce les gars C'est la fin de cette vidéo J'espère que vous l'aurez kiffé Si c'est le cas N'oubliez pas de lâcher un like De vous abonner En activant la clé de notification Pour ne plus rater Pour les prochaines vidéos On se retrouve très bientôt Quand on aura de nouvelles news Sur le chapitre 4 De Poppy Playtime Ou tout simplement Un prochain trailer Si vous voulez une prochaine vidéo dessus Ce sera avec grand plaisir Sur ce les gars C'est AnnaBets Moi je vous dis à très bientôt Ciao les gars Sous-titrage ST' 501